Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui du côté de Tokyo DisneySea. On voit l'emblème du parc derrière moi, la grande terre juste ici. Parce que Tokyo DisneySea, c'est un parc basé sur les océans, les mers, sur l'eau et puis évidemment la terre et la planète bleue. C'est l'emblème du parc. Mais là, on a différentes laines, différentes attractions basées sur ces thèmes-là et plein d'autres aussi, donc ça va être le fun à découvrir. Ce que j'aime ici, c'est qu'on a aussi une statue de Walt avec Mickey, la même qu'on retrouve à Disney California Adventure. On sait que Walt était un grand explorateur, il aimait voyager. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans ce tour d'immondes à Tokyo DisneySea. Notre premier arrêt va être le Mediterranean Harbor. Ici, on a toute une belle inspiration italienne. Mais par contre, la vue qu'on a à partir d'ici sur le volcan, sur Mysterious Island qu'on retrouve un peu plus loin, simplement magnifique. Regardez-moi la grandeur de ce parc-là. C'est gigantesque. Vous avez pensé un peu à Epcot. Epcot, c'est très large avec un très grand lac. Puis on a le watch showcase autour avec tous les pays. Ici, bon, c'est sûr, c'est différent, mais ça semble tout aussi grand. Puis en plus, derrière la montagne, il y en a encore beaucoup à découvrir. L'autre bord du pont là-bas aussi, ça va être toute une tournée. On s'enfonce dans la caverne au pied du volcan. Et de l'autre côté, sur Mysterious Island, on découvre l'univers de Jules Verne. On a deux super belles attractions ici que j'ai hâte de découvrir. On a Bain-Milieu-sur-Les-Mers et on a également Voyages au centre de l'Enfant. Ce sont des attractions qui sont super bien répétées pour ce parc-là. J'ai vraiment hâte de les essayer. Et justement, on a notre Priority Access pour Bain-Milieu-sur-Les-Mers. C'est un peu comme un passe-passe, donc on va aller l'essayer. Quand je vous parlais du souci et du détail hier, regardez-moi ça. Tout le travail dans la roche, les installations de métal, on voit même le Nautilus là. On est sérieux. Je ne sais pas si on a pu bien voir tout ce que j'ai filmé dans l'attraction. C'était assez sombre. Puis on était dans le fond de l'océan, donc c'est des conditions là pas tout le temps facile facile. Mais c'est le fun parce qu'on voit une sorte de créature étrange, une histoire unique. Comparativement à d'autres versions de Bain-Milieu-sur-Les-Mers que j'ai essayé à Disneyland. Celle-là, c'est juste un niveau de course. Je vous le conseille. Mais là, qu'est-ce que j'aperçois au loin? Regardez ça dans la montagne là-bas. On dirait qu'ils sont en train de creuser tout un trou. Comme s'ils étaient pour se préparer pour un voyage au centre de l'affaire. On y va-tu? Juste ici! C'est une expérience de voyage au centre de l'affaire. Parce qu'on se promenait au fin fond des cavernes. On a vu des cristaux colorés. On a vu toutes sortes de créatures également. bioluminescentes ou je ne sais pas trop comment appeler ça. Toutes qui s'illuminaient. Puis même, on a fait face à une grande créature. Un peu volcanique. Un peu de feu. C'était vraiment... Puis même, on s'est fait de propulsions dehors de la cavernes. Il y a quand même des bonnes sensations. Il y a vraiment de beaux à voir. Donc, je la recommande. Par contre, c'est sûr, l'attraction est vraiment courte en temps. Considérant l'attente. Parce que c'est, je pense, l'attraction la plus populaire du parc. J'ai attendu 75 minutes. Et le tour n'a pas duré tant que ça. Mais je pense que ça vaut quand même la peine de le voir au moins une fois. Tantôt, je vous disais qu'il y avait juste deux attractions sur Mysterious Island. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on en a une troisième. Mais c'est une attraction walkthrough. Donc, juste des sentiers de découverte. Et c'est juste ici. On va aller explorer ce parc-là ensemble. Tu sais, j'ai trouvé une carte juste ici. On va partir. Il y a différentes pièces à découvrir avec différents éléments. Comme ici, qu'avons-nous. On a un pendule. Et ce pendule-là, ça nous apprend des faits historiques, mathématiques, scientifiques, de physique même. Parce que, bien, c'est Galilée. On a un petit peu nos interprétations. Puis, c'est Galilée qui nous a démontré qu'un pendule va garder sa vitesse. Puis aussi son axe tout au long de sa trajectoire. Peu importe la longueur de câble qu'on a. Puis, en même temps, ça peut expliquer la rotation de la terre. Ça peut prouver la rotation de la terre avec tout ça. On a des opportunités d'apprendre ici. Et ici, on a une citation célèbre. Nous, la société des exploreurs et des aventuriers, devons acquérir de la connaissance au travers de l'exploration. Si vous êtes un habitué des parcs Disney, ou même si vous êtes dans vos premières visites des parcs thématiques Disney, aux attractions, qui n'est pas basé sur un film ou une histoire excitante, mais qui est vraiment propre à Disney, la plupart du temps, toutes ces histoires-là vont être connectées ensemble. Un peu comme la Jungle Cruise ou la Tower of Terror ici, du côté de Tokyo Disney. Ou encore, en fait, il y en a tellement qui m'échappent. Mais en tout cas, un peu partout. Ou même, le Adventurers Club, ça c'est mon préféré du côté de Disney Springs. À l'époque, ça s'appelait Downtown Disney. On avait Pleasure Island. Puis, on avait un bar qui était thématisé sur l'Adventurers Club. Donc, des aventures et tout ça. Mais en fait, toutes ces différentes histoires-là sont connectées ensemble. Et ça fait partie des aventures de la Société des Exploreurs et des Aventuriers. Donc, pour votre prochaine visite des parcs thématiques, vous pouvez en apprendre un peu plus. Mais là, on arrive dans la fameuse chambre des planètes avec notre système solaire héliocentrique. C'est magnifique. J'adore ça. On va descendre un peu. On va voir ce qu'il y a à la base du fort, à la roche de l'eau. Regardez-moi ça. Tout le détail qu'on a ici. On a tellement à découvrir, à explorer, à regarder. Puis là, on a même un bateau là-bas. Ça, je vais aller voir ça. J'espère qu'on peut rentrer dedans. On est à bord. J'étais en croisière il y a pas si longtemps. Mais là, on est de retour à bord d'un navire. Un navire qui bravit les hautes mers armés de nos canons pour nous défendre contre tout envahissant. On va avoir une meilleure vue à partir du deuxième pont. Regardons dans la longue vue, justement. Ah non, on voit pas grand-chose avec la caméra. Comme je suis farceur. Mais c'est quand même le fun parce qu'il y a un côté éducatif encore une fois. Ce que mon père disait, c'était que c'est comme un F4 ici, quasiment. Un petit côté F4. Parce qu'on peut vraiment s'apprendre, finalement, tous les différents éléments d'un navire, d'un bateau. On a remonté l'angle. Vraiment, avec des enfants, c'est super trippant ici. Et en plus, la vue est belle. Avançons-nous, moussaillons, vers l'avant du navire. Vous voyez que j'ai pas les termes marins. Sinon, j'aurais dit la proue, la poupe. Mais on dirait que je m'en souviens jamais lequel est lequel. Mais là, puisqu'on est toujours en quête de nouvelles aventures, on va se diriger du côté du American Waterfront. Parce qu'il y a l'impressionnant spectacle Big Man Beat. Qui, apparemment, est vraiment une très belle production. Donc, j'ai bien hâte d'aller le découvrir. Je ne pourrais pas le filmer, malheureusement. Mais je vais vous en donner mes impressions tout de suite. Nous y voilà au Théâtre Broadway pour le spectacle Big Man Beat. Wow, c'était quelque chose. J'aurais aimé ça vous partager des images de ça. Mais c'est super impressionnant. C'est des spectacles. C'est un autre niveau. Sur la scène, il y avait une quinzaine de danseurs, plus des personnages du ciné. C'est grandiose. La musique est bonne. Les chorégraphies sont à couper le sur. C'est un autre niveau de spectacle du ciné. Comparativement à ce qu'on est habitué dans nos parcs américains. Ils vont vraiment en grandeur. Coudon, est-ce qu'on est de retour en Amérique? On dirait le Queen Mary au bout. Ça me rappelle Long Beach. On était là il y a pas si longtemps. On s'est avancé dans le Palais de Priton. Et maintenant, on est dans le Mermaid Lagoon. Et ici, on va trouver le Western Land intérieur. Et puis, surtout axé plus pour les enfants. Donc, on a plusieurs attractions qui tournoient dans tous les sens. Qui sont colorées dans une belle ambiance. Tamisées avec la bonne musique de la petite sirène. C'est un bel endroit. Je suis même tombé sur une drôle de boutique. Regardez ça. On a une grosse baleine là-bas. Et on a plein de marchandises à l'intérieur. Étrange. En tout cas, le parc est pas mal plus grand que ce qu'on voit sur le plan. Parce que regardez, on a le volcan là-bas. On était là, c'est vers l'entrée du parc. Là, on avait l'espace à l'intérieur du volcan. Avec l'attraction de voyages au centre de la Terre. Et celui de milieu sur les mers. Là, de l'autre côté du volcan. Oui, on a le Mermaid Lagoon. Mais on a aussi une gigantesque rivière. Puis là, on arrive à Arabian Coast. C'est fou. Le parc est absolument immense. Et le niveau du détail ne s'arrête jamais. Parce qu'on est dans un grand palais. Tel celui d'Agrabah. On a l'entrée du théâtre ici. The Magic Lamp Theater. On a un carousel à deux étages. Avec toutes sortes d'animaux. Il ressemble même à avoir des créatures mythiques. Puis il y a même certains génies. Qu'on peut chevaucher. Allons le faire. Le carousel, c'est le Caravan Carousel. On va aller trouver notre véhicule. Là, quel qu'on va avoir. Regardez, il y a des chameaux. Il y a des génies. Il y a des chevaux évidemment. Ici. Il y a même un éléphant. Wow! Il y a beaucoup de choix. Ah! Donc, on a l'autre. Quelle belle sélection d'animaux. Moi, j'ai le chameau d'abord. On monte là-dessus. On monte là-dessus. On monte là-dessus. Bon, entre-temps, on a eu un délicieux repas à la Cantina de Miguel. Mais là, je m'en vais faire un tour de bateau pour apprécier le paysage à vue de l'eau de Tokyo. De Tokyo, Disney. Je connais ce bando. On était là-bas. C'est le bando. C'est le bando. C'est le bando. On est là-bas. C'est le bando. C'est le bando. C'est le bando. On s'est amené jusqu'à l'entrée du bar. Et là, on est revenus dans l'American Waterfront pour aller explorer un peu la zone de Torcery Mania. Donc, une section avec l'attraction emblématique comme on la connaît à Hollywood Studios. La façade est bien différente, mais l'attraction en soi, c'est la même. Donc, le fameux jeu de tir. Donc, c'est toujours le fun. On est un contre l'autre. On joue à des jeux de carnaval, des jeux de foire. Puis, c'est une vraie compétition à savoir quel membre de la famille va être le meilleur. Ici, on a tout un espace créé. On a toutes sortes de petits jeux interactifs. De quoi s'amuser. Des miroirs. Des dioramas. Wow! Très bel environnement. Je voulais vous le montrer. Je n'irai pas faire l'attraction, par contre, parce qu'il y a quand même beaucoup d'attentes. Puis, c'est la même chose de ce qu'on a au niveau de la Floride ou même de la Californie. Mais, je pense que ça vaut quand même la peine. On va aller visiter cette entreprise. Et juste à côté de Torcery Mania, on a la Tower of Terror. La forme semble quand même similaire, mais on voit quand même des différences dans l'architecture. Puis, à l'intérieur, c'est complètement différent. L'aventure est aussi unique. Donc, on est loin de l'hôtel finalement hanté du Hollywood des années 30. Ici, on est dans une aventure totalement différente. Ceci étant dit, la noirceur arrive de plus en plus. Donc, nous, on continue à explorer. Mais évidemment, je vous ramène avec moi pour le spectacle de fin de soirée qu'on va avoir sur l'étendue d'eau juste derrière moi. En tout cas, c'est vraiment un super beau spectacle. Ça me fait penser un peu à un mélange entre Fantasymique du côté d'Hollywood Studios ou sinon de Harmonious qu'on avait avant à Epcot. Donc, un mélange entre les deux. Puis, tout autour du lac, c'est vraiment le fun. Ça fait que, tu sais, c'est pas mon spectacle préféré de Disney le soir, mais quand même très bien. Je suis vraiment content de l'avoir essayé. Puis, sinon, c'était une super belle journée ici à Tokyo DisneySea. On se retrouve vraiment très rapidement dans une prochaine vidéo. J'ai plein d'autres aventures qui s'en viennent, que ça soit dans les parcs de Floride, en Californie, ou peut-être même à Disneyland Paris. On ne sait jamais dans la prochaine année qu'est-ce qui peut se passer. Mais sinon, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Puis, suivez-moi sur les différents réseaux sociaux. Et si vous êtes à la planification d'un voyage dans une destination Disney des États-Unis, que ce soit Disneyland en Californie, Walt Disney World en Floride ou à bord d'une croisière Disney, vous pouvez me contacter au maxime en commercial voyageenchanté.com Ça va me faire un réel plaisir de vous aider pour planifier votre séjour. Et en même temps, ça vous permet de m'encourager, d'encourager la chaîne pour que je puisse continuer à vous faire toutes sortes de vidéos un peu partout dans les parcs de Disney à travers la planète. Salut tout le monde! On se retrouve vraiment très bientôt!